Vous avez pris part au procès qui opposait M. Teudong et la partie du Président de la République pour conclamer provisoirement. En résumé, qu'est-ce que les gens peuvent retenir après avoir pris part à ces procès ? En résumé, ce que l'opinion peut retenir de ces procès, c'est que les candidats malheureux, provisoirement bien sûr, Ngoï et autres, ont déposé leur enquête devant la Cour constitutionnelle en annulation des résultats pour le soir. Après l'examen, après avoir entendu les deux parties et aussi les ministères publics, la Cour va prendre le dossier en délégé pour un jugement entre plus tard les 12. Donc avant les 12. Et ce qui vient de se détenir, c'est que toutes les parties ont déployé leurs moyens de défense en vêtant du conseil de contrat du corps. Et aussi toutes les parties ont eu à déposer leurs preuves, on attend maintenant que la Cour puisse se prononcer. Mais on ne peut espérer déjà aucune annulation des élections ? Non, il ne faut pas. Moi, en tant qu'avocat, je ne peux pas dire ce que la Cour n'a pas dit ou ce que la Cour dit. Mais au vu de moyens, au vu de moyens développés, nous estimons que la Cour va confirmer le rédicap de la Cour. Merci beaucoup, maître. Merci à vous. Maître, vous êtes chevronné. Quand la CNU elle-même annule certaines élections dans certaines circonscriptions, est-ce que cela ne peut pas affecter même l'élection présidentielle ? D'abord, il ne s'agit pas de cette question qui a été soulevée dans le cadre de cette audience. Mais ensuite, nous avons démontré que le juge de l'accord constitutionnel, devant s'assurer de la sincérité des résultats, va remarquer que l'écart entre les suffrages exprimés en faveur des présents de la République et ceux qui ont déposé la requête, y compris éventuellement les résultats dont vous parlez, qu'il y a un État tellement abyssal que même l'ensemble des suffrages rassemblés de tous les autres candidats et même les suffrages exprimés pour les circonscriptions électorales où les élections pourraient être annulées ne permet pas, n'est-ce pas, de renverser l'ordre d'arrivée, de sorte qu'il sera dans l'ordre normal des choses et que le président en finit de la quantité n'est pas un défi, il sera définitivement pour que vous c'est un peu l'un de la vie. Merci beaucoup, merci. C'est les parquités, chacune des parties a présenté ses moyens. Notre banque d'État déclaré provisoirement et l'un des présents de la République a eu une très bonne équipe, une bonne collégance, qui a présenté les moyens, qui ont d'ailleurs été soutenus par les repères de la République. Maintenant, on attend le prononcer de la décision. Et si la Cour s'est prononcée en faveur de la partie de Mandresse, quelle serait votre réaction ? Si vous avez suivi l'audience, vous devez comprendre déjà que c'est pratiquement impossible sur le plan de droit que cela soit ici. Donc nous, on attend le prononcer de la décision. Ils nous ont promis une décision avant le 12 janvier. On va attendre pour ça. Dans la population, c'est rassuré que les résultats ne seront pas annulés. On va confirmer ça par l'accord ? Les électeurs convolés doivent être assis. Ils doivent savoir que leur vote, non seulement est sécurisé, mais que le droit va se lire au profit de la majorité du public. Je profite de cette occasion pour vous poser une question comme ancien directeur de la campagne. Quelle est votre réaction aujourd'hui après avoir mené la campagne et gagné pour votre candidat ? Il y a déjà un sentiment de satisfaction, mais notre mission n'est pas encore terminée. On attend la proclamation définitive et la prestation de serment du président de la République. C'est à ce moment-là que nous, on va fermer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. à l'élection présidentielle et Zouaki, deux requêtes. Mon pro, il y a candidat malheureux. Il y a citoyen congolais à Monakite et il fallait un peu de sa requête. Donc, bien sûr, il y a Banda qui, depuis 11h, à 2h, presque 8h, il va se débat à bas moyen et à bas parti différent. Bissot, candidat numéro 20 du 157. On proclame les armes de l'auteur, c'est Zouaki, qui peine à coller que je me fasse sur la matrice. Il y a un avocat, il y a un avocat qui peut défendre qui m'a l'impression. Les dossiers appris en délibéré, ils sont très satisfaits, toujours, je l'ai à Zouaki, merci beaucoup. La Cour ne m'a pas prouvé comment j'ai eu 48 000 voix. Elle n'a pas prouvé comment si ce crédit a eu 73% de voix. Le débat, c'est devant les juges de la régularité. C'est-à-dire, le débat pour la question de savoir est-ce que la CENI a assuré la régularité. Or, la CENI a systématiquement et délibérément violé la loi pour nous amener dans un simulacre électoral qui a abouti à des résultats qui sont un simulacre. Une simple chose que j'ai demandé à la Cour, puisque la CENI, conforme à la loi, doit envoyer les procès vers nous, des résultats compilés à la Cour, pouvez-vous me produire les PV qui prouvent quels sont les résultats que j'ai eus ? Est-ce que vous avez vu si vous étiez dans la salle ou si vous aviez suivi ? Vous avez vu que la Cour a produit ses PV. La Cour dit avoir reçu des PV. Mais le débat est contradictoire. C'est le principe essentiel d'un débat équitable, d'un procès équitable. Et c'est un des composants des droits de la défense qui sont non-dérogables en droit congrès. Il n'y a pas eu une seule preuve qui est censée avoir été déposée par la CENI qui m'a été opposée qui a été opposée au peuple congolais disant vous avez un président régulièrement élu voici les PV des résultats compilés par le droit des votes par centre de compilation dans chaque circonscription. Et ce sont ces résultats qui sont envoyés au siège de la CENI et la CENI les a transmis à la gestion compétente qui se trouve être la Cour constitutionnelle qui vient de siéger dans la cause dans laquelle j'étais concerné. Donc, quand je sors de cette audience je sors sans avoir été convaincu de manière incontestable par le juge de la régularité que la CENI m'a attribué des résultats qui sont conformes à la régularité. Ni les résultats attribués à M. Sikedi ni les résultats attribués à M. M. Nouris Katongi à M. Fayoulou et aux autres et complètement même ne sont vrais. Ils sont tous faux. Ce sont des résultats fabriqués et c'est inacceptable. Est-ce qu'aujourd'hui on peut conclure que M. Théodong est posté juste pour venir protester ou il posté réellement pour être proclamé candidat président de la République ? Il vous est opposé que vous n'avez pas présenté de preuves. Vous parlez des irrégularités mais vous n'avez pas de preuves. Comment comptez-vous prouver cela devant la France ? Attendez. Le juge de la régularité c'est un juge actif comme le juge pénal il recherche les preuves. Le procureur général pour la Cour constitutionnelle a fait même un communiqué disant qu'on lui apporte des preuves. Mais j'ai déposé les preuves des graves irrégularités qui ont été documentées par la CENI. J'ai déposé. J'ai produit ça. Donc j'ai apporté les preuves. Par contre la CENI ne m'a pas prouvé que c'est guédaïs 73% La seule manière de le prouver c'était de produire l'EPV des résultats compilés. Elle ne m'a pas prouvé que moi j'ai obtenu 4000 voix. Moi, c'est donc que j'ai obtenu 4000 voix. Et donc tous les Congolais qui m'ont suivi n'ont pas voté pour moi. Même pas ceux de ma famille qui est très grande. Non. Nous avons eu affaire à un similat électoral. J'ose espérer que le président de la Cour constitutionnelle qui est lui-même chrétien regardera son visage dans le miroir et dira ce que je suis en train de faire c'est juste. S'il estime que ce qu'il fait est juste bon c'est mieux. Mais nous savons vous et moi qu'il n'y a pas eu aujourd'hui la preuve établie par la CENI qui a plutôt envoyé des PV mais qu'il ne les a pas produits. Elle ne les a pas produits à l'audience pour le débat. Donc il n'y a jamais eu des résultats. Il y a eu des élections qui sont insimilables. Donc le procès doit aboutir par cette conclusion que la CENI n'a pas produit au débat les PV des résultats compilés et ces résultats sont irréguliers. la CENI devra reprendre les élections autrement composées. Et donc la Cour doit annuler. Je suis déjà heureux que l'époque générale dise que ma requête est recevable parce que en 2018 la Cour avait prétendu que ma requête n'était pas recevable le motif que j'aurais eu. C'est une interprétation très mauvaise très regrettable du droit électoral. En droit électoral plutôt qu'en droit civil l'intérêt est manifesté par les candidats lorsqu'ils saisissent la Cour et qu'ils comparaient. C'est comme ça que la Cour a rendu ses décisions. Et par ailleurs c'est un droit pour le peuple congolais c'est un droit fondamental d'être dirigé par les présidents régulièrement élus. Donc le procès se tient non pas seulement pour l'intérêt d'un candidat mais pour l'intérêt d'un droit fondamental de tous les Congolais d'être dirigés par un président des sénateurs et des députés régulièrement élu. Monsieur Théodong, si la Cour constitutionnelle n'annule pas les élections qu'est-ce qui s'est passé rétile ? Mais je vous dis qu'il y a toutes les voies des droits. Il y a la rue qui est une voie des droits il y a la Cour constitutionnelle qui est une voie des droits. Par ailleurs je l'ai redit j'ai dit au président qu'il est irrégulièrement proclamé qu'il prend conscience que par le fait d'être proclamé irrégulièrement si ce résultat a été confirmé la plaie va s'aggraver. Il y a déjà une plaie les Congolais sont tués les pays sont occupés il y a un ancien président de la CENI qui va se transformer en rebelle en s'associant aux étrangers ce n'est pas le moment de diviser les pays avec une élection irrégulière et des résultats irréguliers. Il devrait lui chercher plutôt à unir les Congolais à les rassembler pour réaliser la cohésion nationale nécessaire pour lutter contre notre NICOMA. Mais donc qu'est-ce que vous demandez si votre démarche aboutissait et qu'on annule les élections qui va diriger après l'annulation des élections et qui va organiser ces élections aussi ? Il a combien de temps ? Une oreille une CENI autrement d'abord il y a un délai qui est fixé pour organiser les élections lorsque les élections deviennent à être annulées. Il y a un délai. Et puis le président de la République en fonction la loi dit il reste en place jusqu'à l'installation du nouveau président élu. D'accord. Merci. il y a un délai. les résultats ils aient un seul c'est n'y a l'objet de ce qui va péter mais là c'est qui bon mais ça va péter pour vérifier mon gône à mon corps un total à ceux qui ils ont les membres qu'un boisson mais lui il y a un côté à lui j'ai un côté non résultat est dans la pv dans un site internet la loi est l'objet que ce n'est qu'il n'y a pas de pv la juridiction compétente et le procès est un contradictoire ça veut dire qu'il faut qu'il fallait avoir la pv ou à tindaki d'avoir pv la pv la pv la pv j 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 n'est pas journaliste non non si vous voulez mais parfois a parti au fourni par le week et non aux alucane et sa réhabilité comme fonctionnaire est ce que j 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 m pour défendre votre candidat, qu'on l'a acquisé, où la partie a demandé qu'on annule les élections. Après avoir défendu, après avoir présenté vos moyens de défense, qu'est-ce que la population peut retenir après ces procès ? En attendant la décision du juge, exactement que le juge n'auraient pas le pouvoir et que les partis demanderaient ce non-lien. Vous n'avez de preuve que les élections écrite et écrivient par rapport à ce que vous êtes là-bas. Nous pensons que si nous ne pouvons pas décider, il n'y aura pas d'annulation. A la lieu où vont les choses, pensez-vous qu'il n'y aura pas d'annulation ? Nous pensons qu'ils peuvent, que les élections ont été irrégulées. Et qu'ici, les accords qui ont été... C'est par rapport à l'irrégularité, que les acteurs, ce n'est pas rien qu'on ne peut pas être donné dans l'accord. Et si la Cour se prend le séance, que direz-vous après ? Ce procès sera un format droit qui a été présenté devant elle. La majorité des photographes, on parle de la décision de la performance. Ici, ils n'agissent pas... Donc là, le processus s'agit pour la Cour de l'Église. Si le processus est régulier ou pas, c'est ce qu'il y a de l'ordre, on doit demander, on a un potentiel plutôt des résultats, il y a un potentiel de régularité. Parce qu'il a été prouvé ici que la régularité du processus s'établit, étape par étape, et non seulement la programmation de l'Église. Donc, il s'agit ici pour la Cour de l'Église que les résultats programmés sont nécessaires. Enfin, c'est ça la demande de la Cour de l'Église. Merci beaucoup. Je crois que la suite a parti à la Cour. Nous, les avocats qui avons partu pour le compte de M. Félix-Antoine Tusset-Edy, il a été proclamé provisoirement élu. Nous avons présenté les moyens de voir dans les deux affaires. Il a parti maintenant à la Cour de se prononcer dans le délai de la loi. Donc, nous attendons, comme vous, comme les clients Tusset-Edy, nous attendons la décision de la Cour. Mais du point de vue du droit, nous pensons que les faits sont clairs et la Cour ne pourra que confirmer la décision de la CENI qui a porté le candidat Tusset-Edy, élu des élections du 20 décembre 2020. Parce qu'il a été massivement voté. Ici, nous sommes devant un juge de régularité du processus électoral et juge de sincérité des opérations de vote. Donc, nous pensons qu'avec le résultat que le candidat Tusset-Edy a eu, la Cour ne pourra que confirmer la décision de la CENI.